Ah, le stress monte. Pourquoi je suis si stressée ? Je sais pas, je sais plus faire YouTube, moi les gars. Je sais pas comment commencer. Franchement, j'ai envie de vous dire Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas prononcé ces mots depuis si longtemps. Bon, il va y avoir une petite vague de désabonnements, une petite vague de personnes qui va se dire c'est qui elle déjà ? Ciao à vous si vous partez ! Merci d'être venu un jour sur ma chaîne. Ah, je suis stressée. Avant tout, étant donné que je poste certainement cette vidéo début janvier, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023. Je vous souhaite vraiment le bonheur, la santé avant tout, que ce soit pour vous ou vos proches. Je reviens aujourd'hui sur YouTube pour vous faire une petite vidéo explication de mon absence puisque ça fait deux ans que je n'ai pas publié sur YouTube et ça faisait plus d'un an que j'avais pas été active sur Instagram aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo où je vais vous expliquer plein de choses. Je vais vous expliquer les raisons de mon absence, également ce qui s'est passé pour moi durant ces deux dernières années et puis vous parler un petit peu de la suite. Je vais vous faire des chapitres, comme ça s'il y a des parties qui vous intéressent moins, vous pourrez sauter aux autres parties. Il suffit d'aller, vous savez, sur la barre qui est en bas et vous aurez les chapitres. Et bien écoutez, on est parti, let's go ! Jingle ! Je veux le mettre ? Je le mets le jingle ! Allez ! Zé 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 ! Zé bardi ! Alors, on va commencer par les raisons de mon absence. En fait, ça va être assez rapide mine de rien parce qu'il n'y en a pas mille et en même temps, je vais essayer de pas trop m'éterniser mais j'ai plein de choses à dire. La toute première chose, c'est... J'ai soif. C'est pas du tout ça, non ? La dernière fois qu'on s'est vues... Oui, parce que du coup, j'ai l'impression de retrouver des copines. Ok, ça fait bizarre, mais... C'est un peu mes potes, genre... Mais ça fait beaucoup de potes. Waouh ! La dernière fois que je vous ai laissé, je venais de commencer mon année de Master 1. Je m'étais dit que j'arriverais à poster tranquillement avec mon Master en même temps. J'ai été naïve. L'année de Master 1, enfin de Master, globalement, était très chargée, avec une grosse charge de travail, vraiment. Franchement, par rapport à la licence, il y avait un énorme gap, un énorme trou et j'ai vraiment senti le fossé entre ces deux années et j'ai pas du tout pu filmer autant que je l'aurais voulu. Je m'étais dit, cette année-là, et bah, à la fin de l'année de première année de Master, donc à partir de mai 2021, je republierai des vidéos tout l'été. et je vais profiter de ces quatre mois de vacances pour filmer à fond. Vous n'avez pas vu de vidéos l'été 2021, tout simplement, enfin tout simplement, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui malheureusement n'était pas prévu, parce qu'on ne prévoit pas ce genre de choses. Je vais essayer de pas pleurer, mais en mars 2021, ma maman est tombée malade et on a appris en avril ou mai que c'était un cancer. Et en juillet 2021, ma maman est partie au ciel. Elle est partie rejoindre les étoiles. C'est comme ça que j'aime bien le dire, que je préfère le dire. Je préfère me dire qu'elle est pas très loin finalement, qu'elle est toujours auprès de moi. Donc tout est allé très vite. Franchement, j'ai pas les mots. Ça a été une catastrophe. Enfin, je sais pas comment vous dire, ça a vraiment été une catastrophe. Et on n'a pas été préparés en plus, surtout. Le moment où on a compris qu'elle allait partir, c'est quand les médecins nous ont dit, bah allez, en soins palliatifs. Vous nous aviez pas dit en fait que c'était à ce point-là ? Merci les gars. Mais du coup, vous comprenez bien que cet été-là, je n'avais pas du tout la tête à ça. Je m'occupais de ma maman depuis mars, avril, jusqu'à ce qu'elle s'en aille dans l'été. Et puis après, il y avait tout ce qui était obsèque à préparer, et puis tout ce qui est administratif. Donc ça, c'était à moi et mon frère Jéré. Et ça a pris beaucoup de temps. Déménager son appartement, c'était tout le mois d'août. Et puis le deuil, tout simplement. Au mois d'août, je me voyais pas faire des vlogs « Youhou, je suis trop contente, happy ! » « Trop bien, la vie est belle alors que ma mère vient de mourir, quoi. » Putain, j'arrive à le dire sans pleurer. Puis après cet été-là, il y a eu l'année de Master 2, qui a été encore pire que l'année de Master 1, qui était pourtant déjà pas mal. C'était une année, mais alors une année, je n'avais plus aucune vie à part le Master. Je n'avais rien d'autre. Une année chargée, chargée, chargée. Avec 6 mois de cours hyper intense et 6 mois de stage à temps plein. J'étais à 35 heures. Je n'ai pas du tout eu le temps. Honnêtement, j'étais aussi en plein deuil de ma maman. Et donc, YouTube et Instagram, j'ai lâché à ce moment-là. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Je ne l'ai pas choisi. Je vous ai toujours dit que YouTube, je le ferais par passion et pas pour l'argent. D'ailleurs, ça se confirme aujourd'hui, je ne reviens pas pour l'argent parce que ma chaîne n'est plus monétisée. Je n'ai plus le droit à la monétisation tellement ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Bref, je n'y pensais même pas. En fait, honnêtement, je n'y pensais même pas. Fin 2021 et 2022, l'année entière 2022, honnêtement, a été une année extrêmement compliquée. Et je n'avais vraiment pas la tête à filmer. Vous comprendrez, j'en suis certaine. Je le sais et pourtant, je stresse de publier cette vidéo. Mais je suis persuadée que la plupart d'entre vous, vous comprendrez. Je n'avais plus envie de rien, en fait. Et je n'avais plus le temps de rien avec l'année de Master 2, en fait. Voilà pour les raisons. Globalement, il n'y en a pas énormément. En fait, c'est mon Master qui m'a pris tout mon temps. Et bien évidemment, le décès de ma maman qui est toujours extrêmement dur. Qui m'a totalement chamboulée. Et pour tout vous dire, je ne me voyais pas publier sur Instagram parce que j'ai posté une photo sur Insta pour expliquer que ma maman était partie. Et pendant des jours et des jours, j'attendais qu'elle like le post. Parce qu'elle était toujours dans les premières à liker le post. Et elle ne l'a pas fait, forcément. Ça m'a brisée. YouTube, là, ça me fait très mal de me dire que je vais poster une vidéo et que je n'aurai pas un SMS de sa part. Parce que je postais les vidéos à 15h. À 15h30 maximum, j'avais un SMS pour me dire ce qu'elle avait pensé de la vidéo. Vous voyez, elle me soutenait énormément aussi dans YouTube et Insta. Et là, ça me brise le cœur d'avance de savoir que... Eh oh ! Que je n'aurais pas son retour. C'est compliqué. Père d'une maman, je pense qu'à toute âge, c'est compliqué. Mais perte d'une maman, alors que j'avais 24 ans, ça l'est d'autant plus. Il y a plein de choses dans ma vie que je vais vivre. Il y a déjà des choses que j'ai vécues et elle n'est pas là. Elle ne sera plus là. Ça me terrifie, mais... Mais c'est comme ça. On va passer maintenant à la partie où je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi depuis mon absence. Il s'est passé quand même aussi des bonnes nouvelles dont je vais vous les donner. Donc, mis à part tout ce que je viens de vous expliquer, la première chose, je sais que vous allez me le demander, Poutpout se porte à merveille. Il a maintenant 4 ans et demi. Mon bébé n'est plus un bébé, mais pour moi, ce sera toujours mon bébé, ok ? Il se porte très très bien. Je vais vous mettre des petites photos à l'écran si vous voulez. J'ai eu l'honneur d'être Tati une deuxième fois parce que j'avais déjà un neveu qui a aujourd'hui plus de 3 ans. Et maintenant, j'ai une nièce qui est née en 2022, en mars 2022. Je suis Tati pour la deuxième fois et ça, c'est trop cool. J'ai terminé mon master. Je l'ai obtenu avec mention très bien. Et ça, c'est une petite suèreté aussi parce que je voulais rendre fière à ma maman et j'espère qu'elle est fière de là où elle est. Et j'ai également obtenu parce qu'on peut obtenir le master de psychologie sans être psychologue. Mais j'ai également obtenu mon titre de psychologue donc je suis officiellement psychologue et ergonome parce que je ne vous avais jamais dit la spécialité que j'avais choisie. Mais moi, je suis psychologue du travail slash ergonome. Donc je peux faire les deux métiers soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. J'ai fait donc un stage de fin d'études qui s'est déroulé dans un service de santé au travail. C'était trop 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 bien. Vraiment, j'ai adoré. Une équipe incroyable, vraiment une équipe des amours. Et j'ai passé un stage incroyable et j'ai fini l'année en beauté. Et franchement, c'est une fierté de me dire que j'ai fini l'année avec mention très bien. Et mon mémoire et mon rapport de stage avec 19 sur 20, genre j'aurais tellement aimé que ma maman puisse être là pour le savoir et le voir. Et j'espère que de là où elle est, elle le voit. Il s'est aussi passé d'autres choses négatives puisque comme je vous disais, l'année de Master 2 est une année très prenante. Et j'ai fait l'erreur, entre guillemets, mais j'ai pas fait exprès, de m'enfermer dans le Master. Et en fait, une fois que le Master s'est terminé, j'ai complètement pété un câble et je me suis rendu compte que j'avais enfoui mon deuil. Cette fin d'année 2022, ça n'a pas été du tout. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai décidé enfin de prendre soin de ma santé mentale parce que je l'ai beaucoup trop mise de côté et que quand on a mal au ventre, on va chez le docteur, on va chez le médecin généraliste. Alors pourquoi quand ça va pas mentalement, on ne va pas voir les professionnels qu'il faut ? Donc 2023, ça fait partie de mes souhaits de prendre soin de ma santé mentale. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux et je suis suivie, c'est surtout ça qui compte. Donc ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas du tout le but quand je vous dis ça. Le décès de ma maman, je trouve, a vachement rapproché les membres de ma famille. On est beaucoup plus proches, beaucoup plus soudés. Donc ça, je suis très contente de ça. Je suis vraiment très très contente de ça. Ah, à chaque fois je parle d'elle, j'ai envie de pleurer mais je me contiens parce que je suis pas là pour chialer sur les réseaux. Merde ! Moi, normalement, j'apporte de la bonne humeur, ok ? Je sais pas si vous reconnaissez, c'est ma chambre. Je suis toujours chez mon papa parce que je n'ai pas de travail. Je suis actuellement, j'allais dire au chômage, mais même pas parce que je touche même pas le chômage. Donc je suis en recherche d'emploi. Donc coucou si jamais il y a des recruteurs qui cherchent des psychologues du travail ou ergonomes. Si vous avez des contacts ou quoi en Bretagne ou Pays de la Loire ou quoi, enfin je serai grave chaude. Mais voilà, du coup je suis en recherche d'emploi. Et on passe à la dernière partie de cette vidéo, la suite. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube et sur Instagram ? Alors, je vous invite fortement à me suivre sur Insta tout simplement parce que je suis déjà redevenue active là-bas, que j'ai reposté et que je continue à poster et que ça me fait... En fait, d'avoir reposté sur Instagram, ça m'a ramené toute la passion que j'avais pour les réseaux sociaux, pour YouTube aussi en fait. Donc, ce n'est pas une vidéo pour vous dire que j'arrête YouTube. Clairement pas. C'est au contraire une vidéo pour vous dire que je reviens. J'ai le temps, je suis au chômage, enfin, je suis demandeuse d'emploi. Oui, je ne suis pas au chômage. Bref, on a compris. Pourquoi je suis tellement tatillon sur les mots ? Bref, on s'en fout. J'ai le temps, vu que je suis au chômage, j'ai clairement le temps de faire plein de vidéos mais il faut que je trouve l'inspiration et surtout, j'ai envie de faire des vidéos par pur plaisir. Et ça, c'est vraiment le plus important pour moi, très clairement. Je me répète, mais je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait YouTube par passion et je veux que ça continue et que ce soit toujours le cas. Et donc, je vais republier des vidéos et je suis trop contente. Quand vous verrez cette vidéo, peut-être que j'aurais déjà filmé un vlog. En fait, je ne sais pas trop quoi faire sur YouTube. J'ai un peu le syndrome, j'ai même carrément le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que je n'ai plus ma place ici, déjà parce que ça fait deux ans que je n'ai pas publié, parce que les réseaux sociaux ont beaucoup évolué, que maintenant, il faut faire des gros concepts pour que ça marche. Et en même temps, je n'ai pas envie, moi, de faire ça. Moi, j'ai envie de vous partager, en fait, mon quotidien. J'ai envie de vous partager les choses que j'aime dans la vie. J'ai envie qu'on partage ensemble, vous et moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimez voir, ce que vous voulez voir sur ma chaîne, ce que vous aimiez à l'époque, voir sur ma chaîne. Je suis un peu perdue en ce moment là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que je ferai des vlogs. J'ai des petits voyages de prévus, donc ça, c'est cool. Et j'ai envie de vous emmener avec moi aussi. Et j'ai envie de repartager, en fait, comme avant. La suite, c'est que oui, je reprends YouTube, je suis motivée. Par contre, il y a un mais, c'est que je ne m'impose pas de rythme. Donc, ça ne sera pas des vidéos toutes les semaines. Ça ne sera pas tous les dimanches. Je pense que ça sera toujours le dimanche à 15h, parce que pour moi, c'est mon créneau. Je n'ai pas envie de me mettre la pression. Et YouTube, ce n'est pas mon métier. Et moi, YouTube, c'est vraiment ma passion. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai une passion, je la fais quand j'ai envie de la faire. Et là, c'est pareil. Effectivement, il y aura une suite. YouTube, ce n'est pas terminé. Et au contraire, ça reprend. Et je suis un peu émue, parce que vous m'avez vraiment manqué pendant deux ans, en fait. Et je me rends compte maintenant. Et je m'excuse vraiment de vous avoir abandonné comme ça, sans prévenir. Mais je n'ai rien vu venir. Et en fait, j'avais peur ensuite de revenir après être partie aussi longtemps. Je comprendrais totalement ceux qui veulent partir, ceux qui ne veulent plus me suivre. Et pour ceux qui veulent le rester, ou même ceux qui vont arriver, écoutez, bienvenue. Et on va recommencer cette aventure ensemble. Et je suis trop contente de ça. Je ne vais pas plus m'étaler sur les raisons de mon absence, parce qu'elles sont simples et elles sont courtes à expliquer. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le deuil d'un parent, mais je ne suis pas prête pour l'instant, je pense. Il y aura des vlogs, il y aura des vidéos, je ne sais pas trop encore sur quoi, mais on verra ensemble. Et je vais réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, vous m'avez énormément manqué et j'espère que certains d'entre vous sont contents que je sois de retour. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à tous de très gros bisous. Ciao ! Ah, ça fait trop bizarre ! Purée ! Je suis choquée, ça fait trop bizarre ! Je suis trop contente ! Allez, gros bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501